Je m'appelle Sandrine Clos, je travaille à la direction des systèmes d'information. En 2023, notre défi a été de doter 3000 élèves et 500 enseignants d'ordinateurs portables. Le challenge de ce projet innovant a été de distribuer en moins d'un mois les ordinateurs dans les 42 collèges à Véronée. Bonjour, c'est Frédéric et Benoît. On travaille à la direction des mobilités au département et en particulier sur la thématique des mobilités douces. Le département s'est engagé en 2023 à élaborer un schéma directeur en faveur des mobilités douces qui vise à favoriser l'usage du vélo. On travaille à l'élaboration de ce schéma qui pourra voir le jour en 2024. Et on travaille bien sûr en partenariat avec toutes les collectivités concernées. On est aujourd'hui sur l'ancienne voie ferrée entre Bozoul et Espalillon. Et ce projet constitue un élément un peu phare de notre travail au quotidien. Puisque le département a été lauréat d'un appel à projet de l'État qui vise à restaurer cette voie. Pour notamment faciliter son usage par différents types de pratiques. Que ce soit le vélo du quotidien pour favoriser des déplacements entre Bozoul et Espalillon. Mais aussi et surtout le volet touristique puisque cet itinéraire fait partie de la véloroute de la vallée du Lot. Et pourrait à terme, une fois qu'on aura retravaillé un peu cet itinéraire là, accueillir un plus grand nombre de touristes. Je suis Sébastien Riveron, responsable animation des territoires à la mi-centre. Le département de l'Aveyron, il a fait assez exceptionnel je crois en France. Il va prendre en charge l'exploitation de la RN88 entre Rodès et Séverac. A partir du mois d'avril 2024, le CEI de l'Essac qui va devenir UT territorial de l'Essac. Donc il y aura une quarantaine de kilomètres de route nationale à gérer. Et on aura également aussi trois agents de plus sur le Rodès. Avec un adjoint au chef d'unité territoriale pour gérer la rocade de Rodès. On a prévu de former une cinquantaine d'agents pour intervenir sur l'exploitation de la route et la gestion des 2x2. C'est peut-être le point le plus sensible pour nous qu'on aura à faire. Puisqu'il faudra s'adapter à des trafics routiers élevés. De l'ordre de 10 à 20 000 véhicules jour, voire plus. Donc ça sera un peu la contrainte qu'on aura et le challenge qu'on aura à relever pour exploiter cette RN88. Donc on a eu une délégation du COJO sur le CROSS de Barraqueville cette année. Ça amène une dynamique porteuse. Donc sur le CROSS, on est sur une manifestation d'ampleur avec beaucoup de monde. On est sur un sport avec des valeurs qui peuvent se rapprocher de celles des JO. Donc la dynamique est très intéressante. Ça amène un plus. Je pense que la protection de l'enfance de l'Aveyron, c'est à peu près 2000 enfants accompagnés chaque année. 700 sont confiés à des établissements, notamment l'établissement qui s'appelle la Maison départementale de l'enfance et de la famille de l'Aveyron. En 2023, la Maison départementale de l'enfance et de la famille a fêté ses 50 ans. Et notamment avec des travaux de grande envergure, une rénovation totale de cette magnifique bâtisse. Cette rénovation permettra ou aura comme objectif d'avoir un meilleur accueil pour les familles et pour les enfants, mais également d'étendre des places supplémentaires. Le département a accueilli plus de 150 nouveaux agents sur l'année 2023. En collaboration avec la Direction de la Communication, un accueil institutionnel est organisé trois fois par an. Cet accueil permet aux nouveaux agents d'avoir la vision globale du groupe Aveyron autour d'échanges conviviaux. Un livret d'accueil est remis le jour de leur arrivée. Ce livret est disponible sur notre site intranet. Je suis Nicolas Brouz, directeur des affaires financières, et je vais vous parler du projet Cap Finance 2026. L'objectif de Cap Finance 2026 a donc été de mettre en place essentiellement un service au sein de chaque pôle, baptisé Mission budgétaire et comptable, qui a pour objectif de coordonner l'activité budgétaire et comptable de chaque pôle. On a mis en place une méthodologie projet basée sur la participation, la co-construction et l'intelligence collective. Ce sont donc plus de 150 agents qui ont été mobilisés tout au long du projet pour co-construire et mettre en œuvre ensemble ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada